Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des sourcils. Je vais vous donner 5 astuces, 5 conseils qui vont vous permettre de structurer vos sourcils et de ce fait permettre de rajeunir, de lifter votre regard. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les sourcils c'est quelque chose qui est très tendance en maquillage, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant. Mais ceci dit, avec Alicia, on donne beaucoup de cours d'automaquillage et c'est souvent la partie qui est peut-être la plus négligée de la part de nos clientes. Alors non pas qu'elles n'en ont pas envie, mais tout simplement parce qu'elles peuvent trouver ça compliqué. Et d'ailleurs je pense que c'est aussi peut-être le cas de beaucoup d'entre vous. Les sourcils c'est une des parties, si ce n'est la partie la plus importante du maquillage. Ça va permettre de rééquilibrer tout un visage, ça va permettre de corriger aussi des formes d'œil. Par exemple si vous avez des problèmes de ptose de paupières tombantes, un sourcil bien structuré va permettre de corriger cette ptose. Et c'est quelque chose qui sera plus important que le maquillage des yeux en lui-même. D'où l'intérêt de cette vidéo avec les 5 conseils, 5 astuces que je vais vous donner. Alors bien sûr après libre à vous de choisir là ou les astuces qui vous intéressent, celles qui pourront vous correspondre et vous faciliter le maquillage de vos sourcils. Comme d'habitude vous avez un timer dans la barre d'infos pour retrouver là ou les parties qui vous intéressent, ainsi que tous les produits cités décrits également dans la barre d'infos. Allez sans plus attendre on commence avec la première astuce. Et pour ce premier conseil je vais vous parler du fait de vous brosser les sourcils. Alors oui comme ça ça paraît un peu neuneu, d'accord ? Et bien non pas du tout parce que c'est une erreur que je rencontre très souvent. Très souvent vous pouvez oublier de brosser vos sourcils et vous arrivez et vous maquillez directement dans le sourcil. Et de ce fait vous avez tendance à suivre la forme naturelle de votre sourcil. Or ce que je vous conseille de faire c'est tout d'abord de nettoyer votre sourcil. Donc pour nettoyer votre sourcil, vous prenez votre goupillon parallèle à votre sourcil et vous brossez en sens inverse. Ça, ça va permettre de nettoyer, d'éliminer les poils morts, d'éliminer également les peaux mortes. Mais également les résidus de poudre, de pigments qui auraient pu se mettre dans vos sourcils pendant l'étape du teint. Attention, ne brossez surtout pas dans ce sens, c'est-à-dire avec votre goupillon perpendiculaire à votre sourcil. Sinon vous risquez d'abîmer tout le teint que vous avez fait autour. Ensuite vient l'étape où vous allez brosser vos sourcils pour le remettre dans le bon sens déjà. Et surtout, surtout, ne brossez pas dans le sens naturel du sourcil. Ça pourra avoir tendance à affaisser votre sourcil et ça diminuera aussi vos chances de créer une belle ligne de sourcils par la suite. Ce que je vous conseille de faire, c'est de bien les brosser vers le haut. Alors ce n'est pas vraiment le cas sur mes sourcils, mais si vous avez des poils longs et que la pointe des poils a tendance à dépasser de la ligne, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la pointe de votre goupillon et de ranger uniquement la partie qui dépasse sur la ligne du haut. Surtout ne les rangez pas de cette manière, sinon vous aurez brossé vers le haut pour rien, ça va perdre tout son intérêt. Donc rien que le fait de brosser mon sourcil de cette manière, vous voyez la différence entre les deux. Ça va vous permettre de bien visualiser la ligne de votre sourcil. Le fait de le brosser dans ce sens, ça permet déjà d'agrandir mon regard et de le rehausser. Et surtout, 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 brosser ses sourcils, c'est quelque chose que je vous conseille de faire tout le temps lorsque vous maquillez vos sourcils. Que ce soit avec un fard à paupières, un crayon, un produit crème ou qu'importe, je vous conseille de les brosser régulièrement vers l'eau pour fondre la matière, pour que le produit se fonde naturellement dans votre sourcil et pour que ça fasse beaucoup plus subtil. On va ainsi éviter d'avoir un sourcil trop foncé sur le visage. Et d'ailleurs, si vous avez les sourcils épais, se nettoyer, se brosser les sourcils, c'est vraiment un indispensable. D'autant plus que qui dit sourcils épais dit que vous avez une chance que vos sourcils soient déjà bien structurés. Donc peut-être qu'il vous suffira juste de bien brosser vos sourcils vers le haut, de les ranger, de les fixer, et c'est tout. A la limite, combler certains endroits, là, il y en a besoin, mais pas plus. Pour la deuxième astuce, je vais vous parler de la mesure du sourcil. Oui, je vais vous parler du fameux triangle. Alors je vous préviens tout de suite, je vais faire quelque chose de très grossier avec ma palette de contouring, mais ça va vous permettre de bien visualiser cette fameuse forme en aile de pigeon, la forme dite parfaite pour les sourcils. Alors comme on ne connaît pas cette mesure pour les sourcils, on peut se dire, tiens, je vais maquiller mon sourcil, tout simplement. C'est-à-dire, je vais le suivre dans sa forme naturelle. Ça ne le fait pas, hein, concrètement. On est plutôt sur un sourcil type année 30, et encore, et encore, on ne sait pas trop. Mais si on respecte la mesure du triangle, on va partir de l'aile du nez, et ensuite remonter vers le coin interne de l'œil, et ensuite vers la tête du sourcil. Je prends mon repère, ensuite on a également aile du nez, coin externe de l'œil, queue du sourcil, ou la pointe du sourcil, la fin du sourcil, comme vous voulez. Vous prenez votre repère, et si comme moi, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas d'arc au niveau de votre sourcil, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder bien en face de vous, donc vous avez bien votre miroir face à vous. Vous partez de l'aile du nez, coin externe de la pupille, et ensuite, je fais mon repère juste au-dessus de mon sourcil. Donc là, on a les trois points principaux pour la mesure du sourcil, donc la tête du sourcil, la cœur du sourcil, et la queue du sourcil. Alors ces mesures-là, tout le monde les connaît, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu flou, parce qu'on se dit, ok, j'ai pris mes mesures tête, cœur, queue du sourcil, mais qu'est-ce que je dois faire après ? Après, je vais suivre, donc je vais rejoindre tout simplement les points entre eux, donc de la tête vers le cœur, et ensuite du cœur vers la queue du sourcil, de cette manière. Ce qui donne ici une ouverture beaucoup trop grande, en fait, ça fait un peu un sourcil en forme de virgule, c'est rond, donc ça risque d'arrondir une structure qui est trop ronde, ça risque également de faire tomber une paupière qui est tombante, ou un œil qui est tombant. Là, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui ne met pas du tout mon regard en valeur. Ou ce qu'il peut également se passer, vous avez conscience qu'ici, c'est beaucoup trop rond, donc vous dites, ok, je vais épaissir, donc là, en fait, il faut que je rejoigne ici, ça va casser l'ouverture de votre arcade sourcilière, et si vous avez des petites paupières, des petits yeux, ou simplement peu d'espace entre le sourcil et les yeux, forcément, ça viendra alourdir votre regard. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est tout d'abord de commencer par la première partie de votre sourcil, donc c'est-à-dire de la tête jusqu'au cœur, et en fait, il va falloir créer deux lignes parallèles. Alors, soit vous commencez par la ligne du haut, soit vous commencez par la ligne du bas. Là, je vais commencer par la ligne du haut, donc soit avec un pinceau biseauté, soit avec un crayon, enfin voilà, peu importe l'instrument que vous choisissez. Vous n'oubliez pas de rebrosser vos sourcils, vous prenez votre pinceau sur la raie, vous partez de la tête du sourcil, et là, je suis vraiment sur la ligne du haut de mon sourcil, vous voyez, vraiment à l'extrémité des poils. Alors, en fait, je ne suis pas là, je ne suis pas en dehors du sourcil, je suis vraiment sur la ligne du haut, et de la tête, je rejoins mon repère vers le cœur. Ensuite, vous allez faire la même chose sur la ligne du bas, et en fait, ça va être parallèle à la ligne du haut. Donc, je pars de la tête de mon sourcil, je crée ma ligne parallèle à la ligne du haut. Et dès que vous arrivez dans vos poils, tac, vous vous arrêtez, surtout vous ne dépassez pas la deuxième partie. Ça, on va s'en occuper après. Et le fait de faire ces deux lignes bien parallèles, ça va permettre, si vous avez un sourcil en forme de virgule, ça va permettre de combler ce manque, de combler cette rondeur. Ensuite, au niveau de l'épaisseur, tout dépend de la taille de vos paupières. Par exemple, pour ma part, j'ai une grande paupière fixe, donc je sais que je peux me permettre de descendre légèrement plus bas que ma ligne du sourcil pour rééquilibrer. Mais si vous avez des petites paupières fixes, ou que vous avez des petits yeux, ou que vous avez, par exemple, des paupières tombantes, je vous conseille vraiment de démarrer à la racine de vos poils de sourcil, vraiment limite à l'intérieur, pour faire votre sourcil et ainsi éviter de le faire trop épais. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous occuper de la deuxième partie du sourcil. Donc je suis toujours vers la ligne du haut. Donc je pars du cœur vers la queue du sourcil, mais attention, subtilité, comme vous le voyez sur cette partie-là, je suis partie du cœur vers la queue du sourcil, et si je suis la forme naturelle de mon sourcil, vous voyez que ça fait un effet qui va vers le bas. Ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'aller vers le haut d'oreille. Bien sûr, de bien rebrosser vos sourcils vers le haut, et vous partez un maximum vers le haut d'oreille. Alors j'ai bien conscience que les oreilles ne sont pas toutes placées au même endroit. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce que vous cherchez à faire, c'est d'ouvrir toute cette zone-là, pour donner cet effet liftant. Forcément, si vous allez par là, ça va fermer votre regard. Plus vous allez aller vers le haut, mieux c'est. Alors bien sûr, je ne vous dis pas d'aller dans ce sens. Mais voilà, essayez d'aller au maximum vers le haut d'oreille, vous voyez, dans cette direction. Je rebrosse mes sourcils, et d'ailleurs, on peut constater que je suis obligée d'effacer le repère que j'avais fait, parce qu'il était beaucoup trop bas. Donc quand vous faites votre repère, elle du nez, coin externe de l'œil, que du sourcil, essayez de le faire un tout petit peu plus haut que prévu, pour ne pas vous tromper. Et ensuite, vous finissez en rebrossant vos sourcils. Ensuite, au niveau du cœur, essayez de le faire assez arrondi. C'est ce qui peut arriver aussi avec la technique du triangle, c'est qu'on peut avoir tendance à se dire, ok, je fais un joli cœur bien pointu, et c'est ce qui peut faire un accent circonflexe. Ça va durcir votre regard, ça ne va pas être super joli, sauf si c'est bien sûr votre goût, évidemment. Mais je trouve que c'est beaucoup plus subtil, si vous apportez un petit peu de douceur au niveau du cœur de votre sourcil. Bon, je vais le nettoyer un peu, comme ça vous allez mieux visualiser. Comme c'est des produits gras, j'en mets partout. Ça déborde. Ce que je vous conseille également, c'est à partir du cœur du sourcil, faites attention de ne pas faire une ligne trop fine. Voilà, un peu comme ça. Et vous voyez, ça fait bizarre, parce que du coup, c'est pas du tout équilibré. On dirait que ça fait un espèce de poids à l'extérieur, et le sourcil épouse beaucoup moins bien la forme de l'œil. Et je trouve que ça donne pas du tout un côté liftant, mais au contraire, que ça donne un côté un peu tombant. Et pour la dernière chose à savoir, au niveau de la mesure des sourcils, et qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est au niveau de la tête des sourcils. Là, comme vous pouvez le constater, même si j'ai la bonne mesure au niveau de la tête des sourcils, ça me fait un écart qui est assez important. Donc si c'est également votre cas, ou que par exemple, vous avez les yeux qui sont éloignés, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la mesure à partir du lobule de votre nez. Alors je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est au niveau de la rondeur du nez ici. Donc vous partez de la base, vous remontez tout droit, et avant d'arriver aux sourcils, je fais un petit repère à ce niveau-là. Mais par contre, ce repère, je vais beaucoup, beaucoup moins le marquer que la tête du sourcil. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, je dégrade un tout petit peu plus loin, ce qui va permettre d'adoucir la tête du sourcil, mais aussi de rapprocher les sourcils si vous en avez besoin. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça me permet d'allonger le regard, ça permet de bien l'équilibrer, et ça permet de bien l'ouvrir. Tandis que celui-ci, par exemple, au niveau de la tête, il fait beaucoup trop court, ça aura tendance à rétrécir le regard et de ce fait, à le rendre plus fatigué et plus tombant. Bon allez, j'enlève ces magnifiques sourcils et je vous retrouve tout de suite pour la troisième astuce. Alors pour ce troisième conseil, il s'agit des hachures. Alors, de quoi je parle ? Eh bien tout simplement de la manière dont vous allez maquiller vos sourcils. Souvent, ce que je vois en cours d'automaquillage, c'est que mes clientes ont tendance à travailler les sourcils de cette manière, c'est-à-dire qu'elles font un trait plein de A à Z en fait. Elles remplissent leurs sourcils de cette manière et en général, elles appuient beaucoup trop. Donc j'imagine que si mes clientes font ça, vous le faites aussi. Et le fait de faire ça, ça va rendre votre sourcil beaucoup trop lourd et beaucoup moins subtil. Donc ce que je vous conseille de faire, ce sont des hachures, qui sont tout simplement une technique de dessin. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà avoir la main très très légère, c'est-à-dire très peu de pression. Vous partez de la base et vous relâchez la pression de cette manière. En fait, vous déliez un peu votre trait, vous relâchez la pression à la fin. Vous pouvez appuyer à la base, et ensuite, vous relâchez de cette manière. Ce qui va permettre également de suivre beaucoup mieux le sens de la pousse de vos poils. Et vous voyez, j'ai exactement le même crayon que pour le côté gauche, sauf que là, je n'appuie pas. Ce qui me permet d'avoir un rendu beaucoup plus subtil, sans oublier le fait de brosser votre sourcil régulièrement. Et vous voyez, naturellement, ça donne un effet poil à poil. Bon là, ce n'est pas un sourcil qui est terminé, mais c'est surtout pour vous montrer la différence entre le fait d'appuyer, d'avoir la main lourde, c'est-à-dire que, vous voyez, si je pars de là à là, ça va faire un trait beaucoup trop épais. Tandis que ce qu'il faut faire, c'est vraiment une technique de hachure. Avoir la main légère, hop, travailler en estompe, que ce soit pour un effet poil à poil ou même pour créer la ligne de votre sourcil. Et donc, le fait d'avoir la main légère et de travailler votre sourcil en assurant vos traits de cette manière, ça va le rendre beaucoup plus subtil, ça va alléger votre sourcil et ça permettra de beaucoup mieux lifter votre regard, mais en douceur. Lui, effectivement, on peut se dire, il va lifter le regard, mais comme vous voyez, il va faire beaucoup trop lourd et il va durcir le regard, chose qu'on évite de faire quand on essaye de se rajeunir, de se réveiller le regard. Alors, pour le quatrième conseil, il s'agit en fait de fixer ses sourcils avant le maquillage. Alors, vous avez toutes et tous entendu parler de la technique du soap rose pour donner un espèce d'effet fluffy rose, cette technique de sourcils relevé vers le haut pour donner un effet naturel qu'on peut retrouver également sur des podiums, des défilés. Et en fait, je vous avoue que le soap rose, je ne m'étais pas vraiment intéressée jusque là parce que je n'aimais pas vraiment le rendu et que je me suis dit bon, c'est encore une tendance, ça va passer. Or, Anastasia Beverly Hills a sorti son Brow Freeze. Il m'a vraiment révolutionné parce qu'il permet vraiment de bien fixer les sourcils et de bien les relever. Petit bémol ceci dit, quand il fait très chaud, comme c'est de la cire à sourcils, eh bien, figurez-vous qu'il est beaucoup moins efficace. C'est-à-dire qu'il ne fixe plus du tout de la même manière. Il a tendance à rester collant, à rester brillant. Vraiment, pour l'été, je ne vous conseille pas du tout. Ou si vous l'avez, je vous le conseille de le garder dans votre rigot. Moi, c'est ce que je fais actuellement et il remarche très bien. Il ne fait plus cet effet trop collant, sauf s'il fait trop chaud à l'extérieur. De ce fait, j'ai réinvesti dans le savon. Donc, c'est le fameux savon Pierce dont tout le monde parle. Et l'avantage, c'est surtout, c'est qu'il est transparent et qu'il permet de ne pas laisser de matière dans vos sourcils. Mais si vous n'avez pas de savon Pierce, vous pouvez très bien essayer avec votre savon de Marseille, votre savon pour les mains, peu importe, tant que c'est un savon qui est solide. Et là, vous devez vous dire oulalala, mais ta technique, elle ne m'intéresse pas du tout. Cette tendance de sourcils fluffly, machin et tout, ça ne me plaît pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très très intéressant pour permettre de relever le regard, pour permettre de lifter le visage, pour permettre de bien rehausser vos sourcils. Vous avez constaté que pendant les trois astuces précédentes, je passais mon temps à brosser mes sourcils vers le haut de cette manière pour essayer de bien garder ma ligne vers le haut. Or là, l'avantage, c'est que lorsque vous les fixez avant, ils sont bien relevés vers le haut et ils restent fixes de cette manière pendant toute la durée de votre maquillage. Je vous montre ça tout de suite. Je brumise sur le savon, je prends le goupillon et je fais une petite pâte avec. Ce n'est pas très sorcier, dès que vous sentez qu'il y a une petite pâte qui se forme, c'est que c'est ok. Ensuite, une fois que c'est prêt, je relève mes sourcils vers le haut avec le goupillon et la pâte, le savon. Vous pouvez les relever comme vous voulez, vous pouvez faire très vertical, vous pouvez faire plus oblique. Moi, pour plus de subtilité, je préfère quand c'est oblique. C'est une technique que je vous conseille de faire avant de commencer votre fond de teint. Si vous le faites après, vous risquez d'abîmer le teint que vous avez fait autour. C'est vraiment quelque chose à faire avant. Si vous avez des sourcils qui sont épais, je vous conseille tout d'abord de les brosser vers le bas, de bien imbiber vos sourcils avec le savon vers le bas et ensuite, vous les brossez dans ce sens comme ça, vous êtes sûr que vos poils sont bien enrobés avec le savon. Comme vous voyez, ils sont bien vers le haut, ça les fixe bien. Si vous n'aimez pas cet effet poil très apparent, cet effet fluffy, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la pointe de votre goupillon et uniquement ranger les petits poils qui dépassent de la ligne du haut. Là, vous pouvez voir la différence entre mon sourcil fixé en amont avec le savon et le sourcil qui ne l'est pas. Il n'y a que des avantages premier avantage, ça va me faciliter la tâche quand je vais maquiller mes sourcils. Je ne vais plus avoir besoin de le relever constamment pour les maquiller, là, ils vont rester en place. Deuxième avantage, on sent bien l'effet qui lifte le regard, l'effet qui agrandit et qui crée une ouverture au niveau des yeux. Troisième avantage, ça va me faciliter le maquillage des sourcils, c'est-à-dire que là, on visualise bien la forme L de pigeon et on voit parfaitement où sont les manques à remplir, notamment au niveau de la queue du sourcil, notamment au niveau de la ligne du bas du sourcil, notamment au niveau de la tête. On voit en fait où sont les endroits qu'on doit corriger, les endroits qu'on doit combler. Quatrième avantage, on voit la vraie couleur des poils du sourcil. Comparé à celui-ci qui n'est pas brossé, ici, je pourrais me dire tiens, je vais prendre la même, exactement la même couleur que ce que je vois ici et je pourrais risquer de me tromper, de choisir une couleur beaucoup plus foncée et de faire un sourcil plus foncé que ce qu'il devrait être. Or là, ça me permet de voir la vraie couleur de mes poils et ainsi trouver la couleur qui se rapprochera le plus possible de la vraie couleur de mes sourcils. Et cinquième avantage, là ça ne se voit pas tout de suite, mais lorsque vous fixez les deux de cette manière, ça permet de beaucoup mieux visualiser la symétrie entre les deux sourcils. Et je vous assure que quand je fais les deux sourcils, je vois bien que mes sourcils ne sont pas du tout symétriques et ça me permet d'essayer de les travailler le plus possible de la même manière. Voilà, vous l'aurez compris, c'est vrai que cette technique peut faire peur, mais il n'y a que des avantages à la mettre en pratique. Et en plus, si vous avez les sourcils qui sont épais, c'est vraiment une technique que je vous recommande parce que ça permettra de bien les dompter. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligés de les plaquer à fond avec le savon. Le savon peut permettre de juste les fixer un peu vers le haut, mais vous n'êtes pas obligés d'avoir les sourcils plaqués collés sur la peau. Bien sûr, j'ai bien conscience que cette technique peut vous faire peur. Vous pouvez vous dire oh là là, je ne vais pas m'en sortir, c'est encore un truc en plus. Et en plus, ça change des habitudes parce que là, pour le coup, c'est fixer le sourcil avant de maquiller. Mais j'espère quand même que vous essayerez chez vous, d'autant plus qu'on a tout un savon solide chez nous. Donc aucune raison de ne pas essayer rapidement dans la salle de bain en deux minutes le soir avant d'aller se coucher ou le matin par exemple. Et j'espère que vous me donnerez vos retours et j'espère également qu'ils seront positifs et que c'est quelque chose qui vous aidera grandement à obtenir ce que vous voulez au niveau de vos sourcils. Alors pour la cinquième et dernière astuce, on va parler de nuances. L'intérêt étant toujours d'apporter de la subtilité et du relief à vos sourcils, de faire en sorte que votre sourcil fasse naturel et bien structuré pour rehausser votre regard. Et donc pour ceci, on a besoin d'une couleur plus claire et d'une couleur qui est plus foncée. La couleur claire en fait va permettre d'apporter de la douceur à votre sourcil. Ça va également vous aider pour travailler la tête du sourcil quand on prend cette fameuse mesure à partir du lobule. Et la couleur la plus foncée, elle, elle va apporter plus de finition, plus de relief à votre sourcil. Elle va permettre de combler des petits manques, de combler des petites différences de couleurs qu'il peut y avoir entre la peau et le poil par exemple. Et donc pour ça, vous avez effectivement les petits produits qui se vendent de cette manière directement tout fait. Sinon, vous pouvez prendre directement deux fards à paupières de couleurs différentes. Sinon, vous pouvez prendre deux crayons différents, deux feutres différentes ou un crayon et un feutre ou du fard et un feutre. Mais bon, là, on ne parle pas de produits. D'ailleurs, on vous avait fait une vidéo à ce sujet que je vous mets juste ici. Et donc pour ce sourcil, je vais vous montrer vraiment comment je le maquillais avant. Donc je ne le fixais pas forcément. Je travaillais quand même en hachure pour essayer de l'alléger un petit peu. Je travaillais avec une seule et même couleur mon sourcil. Ah oui, et là, vous pourrez constater que je prends une couleur plus foncée mais je ne me base pas sur la couleur de mes sourcils. Je me base sur la couleur de mes cheveux, bien sûr. Voilà, donc je définissais ma tête. C'est vrai que ma tête, j'avais tendance à la faire assez nette. Et ensuite, la queue du sourcil, par contre, j'ai toujours plus ou moins essayé de la relever. Et vous voyez, je suis tout le temps obligée de brosser, brosser, brosser pour bien les remettre vers le haut. Et je finis en fixant avec le contrôle fric de chez NYX. Vous voyez que j'essaye quand même de le relever un maximum. Et ensuite, avec un petit peu de fond de teint, je viens nettoyer autour si besoin. Et voilà, donc pour un sourcil où il n'y a pas vraiment d'erreur mais comme vous pouvez le constater, mes poils ont quand même tendance, vous voyez ici, il y a toujours un petit peu mes petits poils qui tombent vers le bas. Et là, je suis obligée d'insister pour bien les fixer. Alors après, c'est vrai que le contrôle fric ce n'est pas le plus efficace. On est d'accord là-dessus. Si vous souhaitez rester avec un gel sourcil, je vous recommande plutôt celui d'Anastasia Beverly Hills. Pas le Brow Freeze en mascara sourcil. Et pour ce côté, je vais donc utiliser une couleur taupe gris clair avec un pinceau biseauté de chez Freyara. Et vous allez voir que je vais vraiment très 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 peu appuyer. je décharge bien le fard. Et exactement comme je faisais avec le crayon, je vais venir maquiller là où il y a besoin. Donc comme je vous disais, l'avantage de relever les sourcils de cette manière, c'est qu'on voit parfaitement les endroits où j'ai besoin de combler. Donc notamment au niveau de la ligne du bas. et vraiment, je n'appuie pas du tout. Je travaille en estompe, en hachure, de cette manière. Vous voyez, donc là, j'ai comblé l'endroit. L'avantage d'utiliser un produit poudreux de cette manière, c'est aussi que ça va apporter un peu plus de densité à vos sourcils. Et c'est très intéressant quand on a les sourcils qui sont très fins comme les miens. Ensuite, au niveau de la tête, on voit également qu'il y a un manque. C'est-à-dire qu'ici, c'est beaucoup plus fin qu'ici. Donc je vais venir épaissir légèrement au niveau de la ligne du haut, mais très très légèrement, pas trop trop fort. Et ensuite, je vais créer la tête de mon sourcil avec cette fameuse mesure à partir du rond, de l'arrondi du nez. Tac, tac. Et ensuite, je viens m'occuper de la queue de mon sourcil. Et là, vous voyez que j'ai pas mal de manque de poils. Donc déjà, je vais apporter une couleur sur l'ensemble de la queue de mon sourcil. Comme dirait Alicia, j'apporte une ombre en fait sur mon sourcil, mais une ombre claire. Et ensuite, je viens finir le reste de mon sourcil, mais vraiment vous voyez là, je travaille exactement dans le même sens que la direction des poils. Et ensuite, je rallonge légèrement mon sourcil, parce que là, vous voyez, j'ai un manque. Et donc là, ce que je fais aussi, c'est qu'en partant du cœur, j'appuie un tout petit peu plus avec mon pinceau pour plus définir la dernière partie de mon sourcil, c'est-à-dire la queue de mon sourcil. Après, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à rallonger jusqu'ici votre sourcil si vous avez peur de faire trop lourd. Il vaut mieux s'arrêter un petit peu avant et que la queue de votre sourcil parvient vers le haut de l'oreille plutôt que de tenter le diable et de risquer de fermer votre regard. Donc moi, dans l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas forcément plus se la rallonger. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, soit vous pouvez prendre un crayon plus foncé, soit un feutre plus foncé, soit un fard à paupières plus foncé. Et là, on va apporter un peu plus de précision aux sourcils. Donc dans mon cas, je vais utiliser le crayon brunette de chez NYX. Et c'est surtout au niveau de la queue du sourcil que je vais venir apporter un peu plus de précision. C'est-à-dire que là, je travaille vraiment en effet, en quelque sorte, poil à poil, en suivant la même direction et je travaille en hachure, en estompe, comme je vous l'ai montré pour la troisième astuce. Et également un tout petit peu au niveau de la tête du sourcil. Et ensuite, pour finaliser tout ça, je prends du fond de teint et je viens nettoyer tout autour de la ligne du sourcil pour le rendre plus net. Alors ça, c'est pas obligatoire. J'étais un peu un brouillon aujourd'hui, donc c'est bien si je re-nettoie un petit peu. Mais vous le faites si vous sentez que votre ligne de sourcil n'est pas très bien définie. Et d'ailleurs, au niveau de l'arcade sourcilière, si vous avez une petite paupière fixe, vous pouvez également prendre un anti-cerne, un tout petit peu plus clair et l'appliquer ici pour faire en sorte de bien relever cette partie-là et de créer une jolie ouverture au niveau de la paupière fixe. Sans oublier de repoudrer, bien évidemment. Et voici le résultat avec les deux nuances VS le côté une seule nuance. Je trouve que ça apporte un peu plus de subtilité, un peu plus de douceur aux sourcils. Alors précision importante, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser deux produits de couleurs différentes si vous faites bien l'astuce numéro 3 qui consistait à bien assurer vos traits. Le fait d'assurer vos traits, ça permet aussi d'apporter plus de nuances. Et comme vous pouvez le constater, il est nettement plus relevé que celui de gauche. Donc là, on a vraiment un côté liftant au niveau du regard. Il y a vraiment une grande ouverture au niveau de la paupière fixe. Alors je sais, vous pouvez vous dire mais il dit que tu n'as pas besoin parce que toi, tu as une grande paupière fixe. Je suis d'accord avec vous mais le but, c'est de vous aider et si vous avez des paupières tombantes, des petites paupières fixes, des problèmes d'optose ou des sourcils qui sont très tombants, fixer vos sourcils en amont, ça va vraiment vous aider comme vous le constatez à bien agrandir cette partie-là. Et ensuite, au niveau du résultat, le fait d'avoir utilisé un produit poudreux plus un crayon pour l'effet poil à poil travaillé en hachure, ça permet d'apporter en fait un résultat mixte entre un résultat poudré et un résultat un petit peu micro-blading, blending, je ne sais pas comment on dit, bref, le poil à poil, vous voyez, qu'on fait pour les tatouages des sourcils. Mais après, bien sûr, libre à vous de choisir un peu le style que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous avez fixé vos sourcils en amont avec un produit fixant type le soap rose ou une cire à sourcils que vous allez avoir cet effet poil à poil très marqué. Moi, c'est ce que j'aime mais après, il était tout à fait possible pour moi de combler un petit peu plus et de faire un effet complètement poudré ou un peu plus net mais toujours avec un peu plus de subtilité étant donné qu'il y a deux couleurs. Et voilà, vous venez de voir les cinq astuces, les cinq conseils que je pouvais vous donner par rapport à vos sourcils pour permettre d'agrandir votre regard, pour permettre de le réveiller, de le rajeunir. J'espère que vous les aurez trouvés utiles. J'espère qu'il y a quelques astuces qui vous serviront pour vous et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous allez utiliser la quatrième astuce qui pour moi est la meilleure qui est celle de fixer vos sourcils avant de les travailler que ce soit avec un sub rose, avec un brow freeze, avec le brow glue de chez NYX, peu importe. Je serais vraiment très curieuse de savoir les résultats que vous avez obtenus avec cette technique. Et bien évidemment, il y a des milliers de manières possibles de travailler vos sourcils. Tout dépend de vos habitudes, de votre personnalité, de vos goûts. Donc avec ces astuces, j'espère que je vous ai rapporté quelques pistes qui permettront de trouver votre propre style de sourcils, qui permettront d'apporter l'effet que vous désirez au niveau de votre regard et au niveau de votre visage. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez des questions. J'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification parce que sur YouTube, on ne voit pas forcément quand les chaînes auxquelles nous sommes abonnés sortent des vidéos. Merci YouTube, c'est très sympa. Et pour finir, n'oubliez pas que nous avons un compte Instagram sur lequel nous sommes très très actives. Et d'ailleurs, merci à toutes et tous pour vos participations pour les concours que nous avons organisés à l'occasion des 60 000 abonnés. Vous avez été très nombreuses, très nombreux à souhaiter gagner les lots qu'on vous proposait. Donc voilà, merci, c'est super cool. J'espère que vous aurez autant apprécié que nous ces petits concours. C'est tout pour moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501